Salut à tous et bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de Milutin Milankovitch, un génie des mathématiques et de la géophysique qui a changé notre compréhension du climat terrestre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi notre planète connaît des périodes glaciaires, pourquoi certains étés sont plus chauds que d'autres. Milankovitch a dévoilé les mystères derrière ces phénomènes, reliant les variations climatiques au mouvement astronomique de la Terre. Restez avec nous pour découvrir comment ces découvertes révolutionnaires nous aident à comprendre le passé, le présent et le futur de notre climat. C'est parti ! Exploration des périodes glaciaires, du passé géologique à l'interprétation scientifique moderne. La période glaciaire est un épisode géologique où la planète subit une glaciation marquée par une expansion des calottes glaciaires à l'échelle mondiale. Ces périodes, qui peuvent durer des millions d'années, ont été observées au cours de l'histoire de la Terre, notamment pendant le Pleistocène, la dernière ère glaciaire, où la planète a connu une série d'épisodes. Ces moments, un tant soit peu unique, ont débuté il y a environ 2,58 millions d'années et ont persisté jusqu'à environ 11 îles 500 ans avant aujourd'hui, marquant la fin de la dernière période glaciaire connue sous le nom de Wurme. Pendant cette période, le climat terrestre a oscillé entre des périodes extrêmement froides, caractérisées par l'expansion des glaciers sur de vastes étendues, et des périodes relativement chaudes, au cours desquelles de nombreux glaciers ont fondu. Au cours d'une ère glaciaire, des écarts de température importants entre l'équateur et les pôles sont observés. Et il a été constaté que les températures des eaux profondes de la mer diminuent également. Cela favorise la croissance de vastes glaciers, parfois de la taille de continents, qui recouvrent une grande partie de la surface de la planète. Depuis l'ère précambrienne, il y a environ 600 millions d'années, les périodes glaciaires se sont produites à des intervalles considérables, d'environ 200 millions d'années. Le premier scientifique à formuler des théories sur les périodes glaciaires passées était l'ingénieur et géographe suisse du XVIIIe siècle, Pierre Martel. En 1742, lors d'une visite dans une vallée alpine, il nota la dispersion de gros rochers dans des formations erratiques que les habitants attribuaient autrefois aux glaciers s'étendant beaucoup plus loin. Des explications similaires ont commencé à émerger au cours des décennies suivantes pour des schémas similaires de distribution de rochers dans d'autres régions du monde. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les érudits européens ont de plus en plus envisagé la glace comme un moyen de transport de matériaux rocheux. Cela incluait la présence de rochers dans les zones côtières des États baltes et de la péninsule scandinave. Cependant, c'est le géologue dano-norvégien Jens Sessmark qui a été le premier à soutenir l'existence d'une séquence d'air glaciaire à l'échelle mondiale. En 1832, le géologue et professeur forestier allemand Albrecht Reinhard Bernardi a également spéculé sur la façon dont les calottes glaciaires polaires auraient pu s'étendre jusqu'aux zones tempérées du monde. À cette époque, le botaniste allemand Karl Friedrich Schimper et le biologiste americano-suisse Louis Agassiz ont commencé à développer indépendamment leur propre théorie sur la glaciation mondiale. Cela a conduit Schimper à introduire le terme « âge glaciaire » en 1837. À la fin du XIXe siècle, la théorie de l'âge glaciaire a commencé à être progressivement acceptée, remplaçant l'idée précédente selon laquelle la Terre se refroidissait progressivement à partir de son état de fusion d'origine. Mais il a fallu attendre le XXe siècle pour que le polymate serbe Milutin Milankovitch développe son concept des cycles, les travaux révolutionnaires de Milutin Milankovitch sur le climat terrestre. Milutin Milankovitch naît le 28 mai 1879 à Dalge. Autriche-Hongrie, actuelle Croatie, est décédée le 12 décembre 1958. À Belgrade, Yougoslavie, actuelle Serbie, était un mathématicien et géophysicien serbe. Il est célèbre pour ses travaux pionniers qui ont établi des liens entre les variations climatiques à long terme et les facteurs astronomiques influençant l'énergie solaire reçue par la Terre. Ses idées novatrices ont été présentées dans divers articles et consolidées dans son livre « Influents canons de l'insolation » et « Le problème des périodes glaciaires » publiées en 1941. Milankovitch a grandi dans une famille serbe aisée et a étudié l'ingénierie à Vienne avant de recevoir son doctorat en 1904 pour ses recherches sur le béton. Après une brève carrière d'ingénieur, il a rejoint l'université de Belgrade en 1909 en tant que professeur de mathématiques appliquée. Pendant près de 46 ans, l'homme a enseigné tout en poursuivant ses recherches, notamment dans le domaine de la météorologie. Sa passion pour appliquer ses compétences mathématiques à des domaines inexplorés a conduit à des avancées significatives dans la compréhension des cycles climatiques. La plus connue est la théorie de Milutin-Milankovitch, développée en 1941, et qui explique pourquoi la Terre passe par des périodes glaciaires et interglaciaires au cours du quaternaire. Selon elle, une glaciation se produit lorsque les régions nordiques reçoivent moins de soleil pendant l'été. Trois facteurs astronomiques sont importants pour comprendre comment le rayonnement solaire est distribué dans ces régions. Il s'agit de la forme de l'orbite terrestre, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'écliptique et de la précession des équinoxes. Commençons par définir l'excentricité de l'orbite terrestre, qui se réfère à la forme elliptique de l'orbite de la planète autour du Soleil. Une faible excentricité signifie que l'orbite est presque circulaire, tandis qu'une excentricité plus élevée indique une ellipse plus allongée. Cette forme est spécifiquement causée par les attractions gravitationnelles entre la Terre et les autres planètes. Et bien que cette variation ne représente qu'une différence de 1% dans l'énergie solaire reçue sur Terre, elle reste le facteur le plus significatif pour influencer les changements climatiques, avec une période caractéristique de variation d'environ 100 000 ans. A r'ailleurs, l'obliquité de la Terre, c'est-à-dire l'angle entre l'axe de rotation de la planète et la normale au plan de l'écliptique, n'est pas constante. Elle varie entre 22 degrés et 24,5 degrés sur une période d'environ 41 000 ans. Cette variation affecte directement la quantité de lumière solaire reçue par les pôles, car elle modifie l'angle d'incidence des rayons solaires. Enfin, Milankovitch fait une fixation sur la précession des équinoxes, c'est-à-dire le mouvement de rotation de la Terre autour de son axe, un peu comme une toupie en mouvement. Cependant, il souligne le fait que l'axe de rotation de la Terre n'est pas fixe dans l'espace, car il balaie un cône avec une période d'environ 20 000 ans. Mais bien que cette inclinaison ne change pas la quantité totale d'énergie solaire reçue sur Terre, elle modifie sa répartition géographique. Comment le champ magnétique solaire influence-t-il les périodes glaciaires et le climat moderne ? Les variations cycliques du nombre de tâches solaires sont observées à la surface du Soleil avec des cycles d'environ 11 ans, générés par la dynamo solaire interne. La dynamo solaire convertit périodiquement le champ magnétique du fond solaire en champ magnétique des tâches solaires, atteignant leur maximum lors des pics. Toutefois, malgré une compréhension générale de ce cycle, des défis persistent pour aligner précisément le nombre de tâches solaires observées avec les modèles prédits. Cela a conduit à une exploration plus approfondie du champ magnétique de fond solaire et de son impact sur l'activité même. C'est dans ce sens qu'une étude récente a identifié deux composantes principales du champ magnétique de fond solaire associées à deux ondes magnétiques, utilisées pour prédire les cycles futurs. Ces ondes, générées dans différentes couches du Soleil, façonnent les maximas et minimas des cycles solaires. Les conséquences de cette diminution de l'activité, notamment lors de grands minimums solaires, peuvent inclure une diminution de l'irradiation solaire reçue par la Terre, entraînant des périodes de refroidissement. Cependant, les effets précis de ces changements sur le climat terrestre nécessitent encore une étude approfondie. Pendant le minimum de Mander, une période de grand minimum solaire, très peu de tâches solaires, sont apparues à la surface du Soleil, entraînant une légère diminution de sa luminosité globale. La reconstruction de l'irradiation solaire totale, moyenne du cycle, suggère une diminution d'environ 3 vômes d'eau pendant le minimum de Mander, soit environ 0,22% de l'irradiation solaire totale en 1710. Durant le minimum de Mander et des périodes similaires de grands minimas solaires, le champ magnétique du Soleil joue un rôle crucial dans le refroidissement de la Terre, en régulant les rayons cosmiques atteignant les atmosphères planétaires. Une diminution du champ magnétique solaire pendant ces périodes entraîne une augmentation des rayons cosmiques, favorisant la formation de nuages élevés dans les atmosphères terrestres, et contribue ainsi au refroidissement global. Lors du dernier minimum solaire entre les cycles 23 et 24, l'intensité des rayons cosmiques a augmenté de 19%. Actuellement, le champ magnétique solaire prévu montre une chute radicale, induisant une forte diminution du champ magnétique interplanétaire du Soleil, et une augmentation significative des rayons cosmiques atteignant l'atmosphère terrestre. Ainsi, le processus de réduction du champ magnétique solaire, prédit, contribue à la baisse de la température terrestre pendant le grand minimum solaire moderne entamé en 2020. Cette réduction d'activité, combinée à la diminution du champ magnétique solaire, devrait entraîner une baisse de l'irradiation solaire d'environ 0,22% pendant les trois prochains cycles solaires pour le premier grand minimum moderne entre 2020 et 2053. On devrait également noter une diminution de la température terrestre pouvant atteindre 1,0 degrés par rapport à la température actuelle. Ainsi, la température moyenne dans l'hémisphère nord chuterait jusqu'à 1,0 degrés par rapport à la température actuelle, se situant seulement 0,4 degrés au-dessus de la température mesurée en 1710. Une fois le grand minimum solaire moderne 1 terminé, l'activité solaire reviendrait à la normale, avant de se diriger vers le prochain grand minimum solaire 2 prévu pour 2370. Et voilà, nous avons exploré ensemble l'incroyable contribution de Milutin Milankovic à notre compréhension du climat terrestre. Grâce à lui, nous savons que les variations climatiques sont étroitement liées au mouvement de notre planète autour du Soleil. Ces connaissances nous aident non seulement à comprendre les changements climatiques passés, mais aussi à anticiper les défis futurs. Milankovic nous a montré l'importance de regarder au-delà de notre planète pour comprendre les forces qui la façonnent. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de découvertes fascinantes. À la prochaine !